Le projet urbain Pour notre quartier, nous l'avons espéré, nous l'avons cru bon pour nous et pour le quartier. Cela devait changer nos vies, nous apporter un plus, sortir notre quartier vers le haut et puis le projet a évolué. Vient alors l'incompréhension, le dégoût, la révolte et le renoncement. A quoi bon se battre ? Au diable, le quartier est son avenir. Allons voir ailleurs si nous retrouverons ce qui a été perdu ici. Mais au fait, qu'avons-nous perdu ? Rue des Longueuels, l'inconnu passé. Rue des Longueuels, l'inconnu passé. Pendant la nuit pleine, il a tissé la laine, il rentre avec sa peine. Rue des Longueuels, l'inconnu passé. Rue des Longueuels, l'inconnu passé. A l'heure matinale, à l'heure matinale, dedans, ces habits sales. Mon Dieu, comme il est pâle. Rue des Longueuels, l'inconnu passé. 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 C'est une nouvelle tête parmi nous. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table. Vous dites qui vous êtes. On fait un petit tour de table. On a un ordre du jour ici derrière. On excuse les absents pour raison de santé. Moi, je suis Anne et je travaille à l'Université Populaire et Citoyenne. Et je suis plus technique à la base de quartier depuis le début. François, je suis l'organisateur de quartier. J'essaie de trouver une conclusion à un problème sur la requalification du pilier. Et puis, je participe activement à la base de quartier parce que c'est une belle ouverture. Moi, c'est Yolande et je suis partie du quartier depuis 55 ans. Et là, elle veut devoir partir par les démolitions. Ma maison, je fais partie de la maison à démolière. Donc, je dois finir. Je dois m'en aller. Je ne sais pas encore où. Vous avez le temps. J'ai le temps. C'est moi peut-être qui vais partir avant la maison. Vous avez le temps. Oui, je pense. Alors, je fais partie de la table du quartier. Ma fille vient avec moi pour m'aider et tout ce qu'il faut pour avancer. Nous, ce qu'on avait bien ici, c'est que... Il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Arabes, il y avait des Français, il y avait des Polonais. C'était... Souvent, on disait, ah, c'est la rue des Italiens. Non, il y a plus de Portugais. Non, il y a plus de... C'est vrai, quand on était petit, on faisait... Puis, on allait à l'école. Elle avait 11 ans quand elle est venue ici. Elle a grandi ici. Et Gabriel avait 3 ans. Mais même avant... Donc, avec tous les gens en face, tous les enfants... On allait tous à la même école. Le matin, on partait tous en même temps. On est partis au collège, c'est pareil. Je suis donc arrivé dans le pays en 1993. avec mon beau-frère qui avait racheté le Café Le Flash. Et donc, pendant 10 ans, j'ai tenu dans le quartier le Café Brasserie, le Tabac, le PMU. Donc, Le Flash. Donc, depuis maintenant 17 ans, on est dans le quartier. Et j'avoue que c'est un quartier qui est assez plaisant, malgré tous les bruits qu'on peut entendre. C'est un quartier qui est plaisant, qui est de nature solidaire. Il y a énormément, énormément de partage. Il y a une très, très bonne ambiance. Disons que je me retrouve un petit peu dans cette notion de voisinage d'il y a une quarantaine d'années. où c'était encore un petit esprit village. Je m'appelle Nassim, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en droit. J'habite à la rue Saint-Rédempteur, qui est en face de l'église de la rue Bourdalou. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce quartier. Et voilà, pas toujours dans le positif. Les commerces qui ferment, les maisons, les murets qui se multiplient. C'est déjà une grosse évolution négative. Maintenant, je pourrais te dire que c'est des trucs que j'ai vus pendant mon enfance. Et je ne pourrais pas vous les citer comme ça, parce que je n'ai pas fait de liste. Mais je pense que le cadre de vie s'est dégradé. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants. J'habite dans le quartier du Pile, dans une maison qui est aujourd'hui quasiment un venda, puisque le quartier est dans cet état-là. Quand j'ai rencontré mon mari en 2005, le quartier était encore super chouette. Enfin, très animé, mais pas animé dans le mauvais côté. Animé populaire, animé où tout le monde se connaît. Et puis au fur et à mesure, toutes ces maisons ont été mûrées avec leur lot de danger. Le conseil est facile. À un moment donné, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux. Moi, tous les matins, je me lève, j'ouvre mes rideaux de ma fenêtre. Donc, ma fenêtre donne sur la rue. Tous les matins, je vois la maison d'en face qui est abandonnée. C'est une forêt vierge. C'est une forêt vierge, personne ne fait rien. Alors, ça appartient encore à quelqu'un. Mais à un moment donné, c'est aussi du devoir des pouvoirs publics de dire au propriétaire, vous devez entretenir. Vous ne pouvez pas laisser à l'abandon. Il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de se loger. Ils constatent se dire que c'est abandonné. Les politiques n'ont rien fait pendant 30 ans. On a laissé le quartier se vider. On a laissé le quartier s'appauvrir. On a mis des gens n'importe comment dans des maisons insalubres. Il y a plein de marchands de sommeil. Alors, c'est sûr qu'on a une très mauvaise réputation. Le quartier du Puy, quand les gens arrivent ici, ils ne descendent même pas de leur voiture parce qu'ils disent que c'est le quartier. Je m'appelle Maria. Ça fait 30 ans que j'habite ici. J'ai jamais eu de problème. Je m'appelle Marie. J'ai vécu 20 ans au 111 rue Marie-Buisine. Là, je suis au 112 depuis deux ans. Le quartier, tu te dis, mais non, ce n'est pas possible. Tu regardes les maisons, tu te dis, on est vraiment la basse classe. Les arts, tu n'as pas. Les rues, elles sont moches. Les rues, elles sont moches. Les dépôts d'ordures, tu en as tout le temps. Des fois, tu passes quatre jours après, il y en a encore. Du caca de chien, il y en a tout le temps. Tu vois des fois la balayose qui passe dans des rues, tu te dis, pourquoi elle passe là et pas chez nous ? Alors que là, c'est quand même un peu plus propre que dans l'autre côté à nous. Mais on ne fait pas partie de la fraternité. On n'a pas de costumes. On n'a pas des maisons, des jardins. On n'est pas des gens comme ça. On est des ouvriers. Donc, non, je ne viens pas chez vous. C'est ça, il fallait le dire comme ça. J'ai grandi ici. Ma fille a été élevée par ma mère quand je travaillais. Donc, elle a grandi aussi ici. C'était une rue super commerçante. Il y avait tout, tout ce qu'il fallait. Les voisins, super solidaires. C'est vrai, il y avait une super bonne ambiance. Petit à petit, ils ont commencé à fermer des maisons, à racheter et à murer. Ce qui fait que ça a fait perdre la valeur des maisons restantes. C'est de leur faute à eux. Donc, c'est eux qui ont dégradé volontairement le quartier. Il y a trois ans, où on a eu, trois, quatre ans, on a eu une dame de l'Amérique qui est venue faire du porte-à-porte. Qui nous a dit, est-ce que les espaces verts, vous serez content d'avoir plus d'espaces verts ? Ben ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'a pas demandé où, comment. On a dit pourquoi pas. Donc, du fait qu'on dit oui, il marque tel numéro, telle adresse, oui, et ça va dans toute la rue. Et l'année d'après, on n'entend pas parler, on n'entend pas plus parler personne. Et vers le mois de juin, je crois que la table des quartiers, elle est arrivée. Ouais, avec les filets rouges. Donc, on lui aura demandé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Vous mesurez les maisons comme ça ? Ben, vous n'êtes pas au coup. On va faire des espaces verts, mais il y a des maisons qui vont partir. Il y a des maisons qui vont partir. Donc, du coup, ben si, il va y avoir une réunion. Vous ne le savez pas. Donc, voilà. On ne le savait pas du tout, du tout, du tout. Le bruit court depuis de nombreuses années. En 2003, il y avait déjà le bruit comme quoi le quartier allait changer. Et puis, avec la nouvelle municipalité, depuis les changements il y a trois ans, là, ça a commencé à bouger puisqu'en fait, à mon avis, ils ont été un petit peu bousculés pour dire, bon, ben, il y a un projet. Vous avez des subventions. Il va falloir que vous bougez pour faire tout ce qui est à faire. Et c'est là qu'on a commencé à assister à des réunions. Alors, bien sûr, les premières réunions, ils sont arrivés avec des plans en nous indiquant, ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, il se trouve que dans les gens qui étaient là et qui assistaient aux réunions, il y en avait plus de la moitié qui n'étaient pas satisfaits par leurs propositions. à un moment donné, j'étais au courant de, tiens, il y a un projet. J'ai écouté le projet, ok, d'accord. Soit, soit, au départ, c'était grandiose. Puis après, on s'est dit, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis, de fil en aiguille, est née la table des quartiers. Donc, je me suis dit, ben oui, il faut m'y intéresser parce que si je ne suis pas d'accord, moi, toute seule, on ne va pas m'écouter. Moi, Audrey Millot, demain, je vais à la mairie, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. On ne va pas m'écouter. Quand elle va faire son enquête, le temps qu'elle veut qu'il passe avec elle, c'est quoi, ça n'est pas une semaine, non ? C'est à plus, trois, quinze jours. Ah, d'accord. Donc, Adjude Dousamir, moi, je suis président de l'association. Donc, à cette façon, nous vous regardons sur la jeunesse depuis 2004. Depuis la naissance de l'association, j'ai fait un petit peu le même parcours que Ben Ali, en Tunisie. Je plaisante. Bon, moi, je suis chez Razad Dressé, je suis salariée de l'énergie. Moi, je travaille beaucoup plus sur le porte-à-porte pour informer les habitants par rapport au projet urbain, généralement, et pour les faire venir autour de la table de quartier. Tu as vu une autre affiche de l'abstention ? Le quartier est dans l'armament. Hein ? Il est dans l'armament, le quartier. Ouais, non, mais il y a un moment là. Il y a un moment, ouais. La table de quartier est un dispositif qui est arrivé pour servir de caisse de résonance pour la parole des habitants. Aujourd'hui, elle s'est saisie du projet urbain, mais ce n'était pas vraiment l'objectif de la table de quartier. Il n'y avait pas de thématique définie. Ça, c'était libre cours aux habitants et essentiellement aux habitants. C'est important de le dire parce que c'était aussi la nouveauté de la table de quartier. L'idée qui avait émergé de ça, c'était justement de faire cette fameuse première assemblée générale de cette table de quartier lors de la braderie. On s'est dit c'était le meilleur moyen de toucher les gens du quartier puisque la braderie invitait un petit peu tout le monde à se rendre sur la rue. On a été très heureux puisqu'on a vu arriver lors de la braderie des habitants qui étaient entre guillemets directement menacés. C'est ça, je traduis leur dire. En tout cas, leur logement était directement menacé par le projet PMR4 puisqu'il s'agissait pour la plupart de démolitions à l'époque. qu'il s'agissait pour la braderie des habitants. Il s'agissait pour la braderie des habitants et il s'agissait pour la braderie des habitants. Et ça leur gêne, je crois, de l'autre côté, ça fait plaisir à la municipalité aux responsables des projets et tout. On a eu beaucoup d'objections sur le projet. Donc ça ne leur a pas plu parce qu'ils sont arrivés dans leur sacoche, ils avaient leur projet bien ficelé et donc ils ont dit que ça va passer comme il l'est à la poste. Et puis, voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils voulaient nous embobiner. La première fois, je pense que j'ai réagi la première fois, c'est quand on nous a parlé du parc. On nous a parlé du parc, de la construction du parc. On nous a dit, voilà, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Mais ça a duré pendant une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, je me suis levé, j'ai dit, c'est bien gentil, mais votre parc, voilà, sincèrement, je n'en ai rien à tirer. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'est-ce que vous allez faire des maisons, qu'est-ce que vous allez faire de nous. Ça, c'est la priorité. Qu'est-ce que vous allez faire des gens que vous allez expulser ? Comment vous allez replacer les gens que vous allez mettre dehors ? Voilà, c'était des questions existentielles. On n'était pas là pour voir si on allait planter du basilic. On n'en avait rien à tirer. Le basilic, on le plante une fois que le cadre, il est fini. Les plus tordus, peut-être que c'est juste leur manière de faire qui est juste... on a décidé un truc, alors c'est tout, vous allez accepter. C'est ça qui est inacceptable. C'est ça qui est inacceptable. C'est le fait qu'ils décident à notre place, qu'ils ne nous consultent pas, qu'ils n'illent pas vous parler. La question, par contre, c'est vrai que le mépris de la mairie, c'est un truc qu'on ressent très fort. On a eu d'autres soucis, nous, avec l'Aguélie, sur d'autres problèmes. Et on s'était déjà rencontrés, je crois, il y a un an ou deux, par rapport à Desjardins aussi, où on demandait, vous avez promis, Desjardins d'aller chez nous, et on avait trouvé qu'ils étaient très méprisants. Il y a ces histoires d'expulsions qui vont avoir lieu, peut-être, dans les rénovations, ou pareil, des gens qui ont appris à la dernière minute dans une réunion publique. Enfin, c'est les gens qui sont... C'est à chaque fois, c'est quand même très méprisant. C'est pas la même chose du point de vue de l'action qu'on mène, d'attendre que la municipalité nous invite gentiment à nouveau, ou de nous, les inviter. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Je pense qu'il faut quand même dire que dans la méthode, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui est intéressant dans la table, c'est que, c'est-à-dire qu'on préparait la réunion avant, les gens disaient ce qu'ils avaient à dire, on essayait de l'organiser par idée, d'organiser un petit peu les points de colère ou les points de questionnement ou les attentes. Et voilà. Et donc, ils dictaient et nous, on écrivait. Les associations, on mettait en forme pour en faire un texte. On a eu, je pense, au moment de l'automne, en disant, mais il n'y a pas de réponse, s'ils ne veulent pas nous rencontrer, s'ils ne veulent pas nous rencontrer, on va aller les voir. Et donc, il y a une délégation d'une douzaine de familles qui sont allées en mairie pour demander des entretiens, un entretien. La réponse a été de dire, OK, on vous reçoit, mais individuellement. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'était vraiment cette logique vraiment d'individualisation de la concertation. On discute, on fait de la participation des habitants, mais avec chacun des individus. Le collectif, les associations qui peuvent avoir une parole autonome, on n'en veut pas. Au tout départ du projet, quand j'ai cru qu'il y aurait l'écoute, j'ai vraiment cru, vraiment, qu'il y aurait une coparticipation des habitants, ça nous a été vendu comme ça. et je me suis vite rendu compte que les réunions n'étaient prévenues une heure avant puis du coup, ils prenaient leurs décisions pendant les réunions. Les habitants n'étaient pas là. A fortiori, si on prévient quelqu'un une heure avant, ça m'est arrivé véritablement d'avoir un tract pour une réunion de concertation. À 17h, la réunion commence à 18h. Il ne faut pas déconner. À un moment donné, je pense que là où je me suis rendu compte qu'on n'était pas écouté, c'est quand j'ai ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y avait pas de vraie communication. Écoutez, c'est simple, après plusieurs mois de concertation, il y avait des décisions qu'on a pu prendre et on venait les annoncer aux gens ce matin pour que les gens comprennent simplement. Il y avait de choix entre faire des grandes aérations, des petites aérations. Donc, on est venu présenter les choix qui avaient été faits aux gens. Donc, on est dans une étape de la concertation que vous avez entreprise avec les habitants. Oui, tout à fait, on est sur une étape. On s'est depuis des mois nourris des échanges avec les habitants et puis à un moment, il faut décider et donc, dès que c'est décidé, nous, on a décidé d'annoncer ça aux gens, on leur a expliqué pourquoi, on leur a expliqué ce qui avait peut-être changé dans nos décisions suite aux échanges. On a essayé de faire ce travail pour montrer aussi que les mois de concertation avaient été très utiles et très enrichissants. Et donc, dans les maisons qu'ils avaient soulignées, la mienne était la première à partir, à battre. Donc, après, ils se sont décédés, c'était comme ça. et on s'est battus, on est en train toujours de se battre et on fait ce qu'il faut parce que les prix qu'ils nous donnent c'est dérisoire et qu'on ne peut pas appeler, on ne peut pas acheter rien du tout avec ça, on ne peut pas acheter grand-chose. Et donc, j'ai refusé ce qu'ils m'ont donné, j'ai refusé ce qu'ils m'ont montré des appartements, avoir un appartement c'est trop petit. Moi, j'ai une grande maison de cinq chambres aussi, trois chambres plus le bord, ça a mangé cuisine et salle de bain et puis je dois m'en aller dans un petit trou de 44 mètres carrés. Ah non, j'ai dit non. Quand on est propriétaire d'une maison, c'est quand même une vie de labeur, ce n'est pas un truc qu'on a acheté en trois secondes. Ce sont des souvenirs, c'est une vie. Donc, pour moi, ce n'était pas normal. Surtout lorsqu'après le délogement, on passe au statut de locataire. Aussi, voilà, on peut critiquer la logique de la rénovation parce que l'idée, enfin voilà, c'est ma conviction, mais je pense que c'est un peu l'idée de vous êtes pauvre, on va faire en sorte qu'il y ait moins de pauvres. Et donc, du coup, on va faire en sorte qu'il se casse du quartier. Bon, voilà, je veux dire, c'est la logique de la mixité sociale, c'est-à-dire on veut qu'il y ait moins de pauvres parce que comme ça, le quartier sera moins un ghetto. C'est un raisonnement qui est louable d'une certaine manière, mais de l'autre, ça reste quand même des gens qu'on va mettre sur le carreau. Bon, voilà, je ne pense pas qu'on doit traiter les gens comme des chiffres. La pauvre violente, peut-être qu'ils ont été à sa porte, et là, on leur dit on fait des espaces verts, votre maison, elle est dedans, donc on va faire des parcs, elle a des petits-enfants qui viennent entre deux chez elles, et là non plus. Là, elle pourrait dire alors vous allez faire un beau parc de la Tâturie, vous allez faire des espaces verts, et ça fait 30, 40, voire 50 ans que je suis dans le pile, et là vous me dites non seulement vous partez et on vous prend votre maison, je n'ai pas le droit de profiter de ces espaces verts, je n'ai pas le droit du quartier qui va revivre. Il fallait rénover le quartier, ça, il n'y a pas de souci, on s'en rend bien compte, il n'y a plus rien, le seul truc, c'est qu'il y avait suffisamment de maisons mûrées pour ne pas prendre les maisons qui étaient correctes, à un moment donné, ils auraient pu faire leur aération ailleurs, il y a plein de maisons mûrées, il y avait largement le choix pour ne pas venir chercher les maisons des habitants qui voulaient rester, qui ne t'avaient rien demandé. Et c'est là qu'on a commencé à se rapprocher de la énergie et de la maison du projet. Avoir des renseignements supplémentaires, faire appel à la record. On a cherché à se renseigner et c'est ça qui leur a déplu, je pense, surtout. La maison du projet organisait des réunions de concertation, ce qu'eux appelaient des réunions de concertation. Et on s'est rendu compte qu'on faisait, nous, des réunions aussi autour de la table de quartier parce que les habitants avaient besoin de se concerter entre eux, de discuter, etc. Il y avait de plus en plus de monde autour de nos réunions et de moins en moins dans les réunions de concertation. Donc il y avait un petit peu comme un rapport de force qui s'est installé. Je pense que ça, les pouvoirs publics l'ont compris, la maison du projet et les politiques qui devaient piloter ce projet derrière. c'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait facilement organiser une réunion où il y avait 90 personnes et le lendemain, c'est ça, cher Azad, la maison du projet organisait une réunion où il y avait 10 personnes, 10, 15, 20 personnes. Ils se sont même retrouvés à 4 ou à 5. Et donc ça, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait en tout cas un rapport de force de ce point de vue-là, du point de vue du nombre qui est en train de s'installer. Et ça, ça a durci le temps. Dans le sens de madame, parce que moi, aujourd'hui, ce qui est important de relever, c'est ça, c'est la façon que c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, on ferme les jardins du jour au lendemain, on vire la énergie du jour au lendemain, on vire les cafés citoyens, les habitants de leur maison du jour au lendemain, on vire les cafés citoyens de la maison du projet du jour au lendemain, on arrête la marmite parce qu'attention, la marmite aussi, on était ici, on les vire du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il faut surtout travailler sur ça parce qu'on ne peut pas continuer à accepter un traitement comme celui-là. Moi, je pense qu'à un certain moment, c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Il faut demander qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi on fait les choses comme ça ? Ce n'est pas normal d'accepter ça. Et on sent et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. À partir de là, on est arrivé sur janvier, janvier, février, mars, renouvellement de notre convention d'occupation sur la maison du projet. Ils ne nous renouvellent rien. Alors, on nous a dit que la maison du projet était occupée. Et bien là, si on se lève tous maintenant et on regarde dans la maison du projet, il n'y a personne dans la maison du projet. Voilà. La maison du projet est ouverte, mais elle ne nous est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte aux habitants. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le gros problème. Il faut savoir que nous, on réunit quand même cette table de quartier tous les mardis. Là, samedi, on tenait quand même à la faire sur l'extérieur et en face de la maison du projet pour montrer qu'on était déterminés quand même à réunir les habitants autour de cette question et qu'on était déterminés à faire avancer les choses et à discuter et mettre au courant en fait la population du PIL sur les problèmes que rencontrent justement les habitants et la table de quartier à travers ce... Voilà. Voilà. Donc... Alors, vous avez parlé du fait de profiter de la rénovation des quartiers, mais en fait, c'est plus que ça parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on va faire durant ce plan de rénovation. Alors, avec Denis, ils ont été allés à la rue Réaumur. J'ai parlé un petit peu quand on a demandé aux habitants qu'ils savaient s'il y avait des démolitions. Certains ont dit oui, on savait, mais personne ne sait ce qu'on allait faire après qu'on ait démoli toutes ces maisons. D'ailleurs, certains étaient surpris du fait qu'on ne démolisse pas les maisons murées, mais qu'on démolisse de bonnes maisons qui ont été refaites récemment. Juste quelque chose, pour toutes les idées qu'on a proposées par rapport à ce qui se passe, si rien vraiment, il n'y a rien qui marche, j'aurais proposé une manifestation. Après, je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais c'est vraiment le dernier plan. Alors, d'abord, je voudrais remercier tout le monde, alors tous ceux qui sont là, tout d'abord, le quartier Dupil, après, je vois le quartier de Lépelle, le quartier de Laman, le quartier des Trampons, je vois Lamelée, voilà, je vois des gens de tous les quartiers et la potellerie aussi, ouais. D'abord, merci à tout le monde, merci à tous d'être venus ici pour cette table de quartier. Alors, je voudrais dire aussi... bonjour, alors moi, j'ai habité le quartier Dupil, aujourd'hui, je n'y habite pas, mais c'est ma maman qui habite, et donc, elle est... avec le projet PMR3, elle est donc concernée par les démolitions de sa maison. Donc, du jour au lendemain, on lui a annoncé que sa maison, elle est démolie, qu'on allait lui racheter sa maison. Alors, évidemment, c'est une personne âgée, donc c'était beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress pour elle et puis pour les enfants. Et donc, on s'est quand même battus, nous, tous les habitants Dupil, on s'est réunis lors de table de quartier pour essayer d'obtenir quelque chose de correct au niveau du relogement. Alors, aujourd'hui, on a quand même obtenu une petite satisfaction, c'est qu'on a, au bout d'un an de bataille, quand même, on a obtenu quelque chose, on a obtenu une composition de relogement correcte. Voilà. Mais il n'en reste que d'autres habitants n'ont peut-être pas cette même chance. Voilà. Merci. Je suis concernée par la démolition de ma maison, donc au mois de septembre, j'ai appris ça. Ça fait 35 ans que je suis dans cette maison, donc je suis dégoûtée, je suis énervée, je suis en colère, mais bon, il faut faire avec. Donc, heureusement, on a les associations qui nous aident. Alors, je vais passer la parole à ce qui n'a, qui a des choses à vous dire. On va essayer de tendre un peu l'oreille, parce que notre saut, il n'est pas terrible. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Alors, si je reçois quelque chose, je vais aller à la table de quartier. C'est où mes enfants ? C'est où qui me dépendent ? Parce que je n'ai pas personne. C'est la maison qu'il va démolir. C'est la maison qu'il va démolir. Et moi, je suis âgée, je suis fatiguée, je ne peux pas déménager. Et va démolir, le mojardin, le grand débarquer, c'est pour les chiars. Et voilà. Quand même, il y a des choses qui ont un peu avancé, parce que vous vous êtes réunis tous ensemble, et vous avez essayé de discuter, pour essayer que ça se passe autrement. Je vais faire quelque chose pour garder ma maison, je suis fatiguée dans les gagneurs, je ne peux pas y aller dans les bâtiments, je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça fait plus de 30 ans, ça fait plus de 30 ans qu'au pile, rien n'a été fait pour rénover le quartier. On a été les voir et rien n'a été fait. On a à croire que ça a été fait exprès pour que les maisons perdent de leur valeur et qu'aujourd'hui, ils arrivent la bouche au cœur et ils nous achètent les maisons pour une bouchée de pain. Eh bien, moi, je ne donnerai pas ma maison pour une bouchée de pain. S'il faut, je reste... Donnez-les pas à la maison pour une bouchée de pain. Je pense que les gens se sont battus qu'en zéâme pour avoir leur maison et puis on les prend pour une bouchée de pain. Je pense que nous ne respectons pas aucune dignité, aucune fierté. On était quand même presque 200 personnes avec les banderoles, enfin tout, devant la mairie et monsieur le maire n'a pas daigné sortir ni venir voir alors que tout se passait calmement. Voilà, il n'y avait pas de... Et... on n'a attendu on n'a attendu aucun... C'est là où on voit le mépris. On n'est même pas venu voir aucun élu n'est venu voir ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, nos demandes, nos inquiétudes, enfin rien. C'est comme si... Voilà, on n'existait pas. Au contraire, je pense que ça a été mal perçu, voilà, donc... Mais par les élus, par... Voilà. Et donc du coup, ça a renforcé probablement le blocage, quoi. Parce que par-celaure, c'est pas tellement cheap, c'est... On a chez... 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 Les élus... On a chez... On a chez... Dans les réunions, il y avait vraiment cette envie de construire, de proposer, de faire. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'espace pour agir, c'est compliqué de ne pas tomber dans le pessimisme à certains moments. Tant et si bien qu'on avait même, du coup, ce sont des habitants qui ont, suite à la venue d'un journaliste ou d'un reportage, je ne sais plus, qui avait été fait dans le quartier, autour d'un titre du monde, le quartier plus pauvre de France, qui avait dit mais il y en a marre qu'on parle de nous à notre place, on veut parler nous-mêmes de notre quartier. Et c'est ce qui a donné lieu à la naissance du coup du journal à table. Aussi, on a fait un journal de quartier à table, où justement on parle de toutes ces petites choses qui se passent au pile des initiatives associatives, ou même juste de groupements de citoyens qui décident de faire quelque chose de constructif dans le quartier. Aussi, on parle des luttes, parce que voilà, on parle de l'abstention, on parle souvent de l'abstention comme si c'était une démission du citoyen, ou même tout simplement le signe qu'il y a des mauvais citoyens. Mais même dans notre quartier, il y a des gens qui luttent, déjà pour la rénovation, aussi pour leur emploi. On répond, non pas en se basant sur les clichés habituels, mais en se basant sur les faits, en rencontrant des gens, en allant leur parler, en relayant leurs paroles dans notre journal. J'ai fait la distribution du journal, c'était un habitant qui était, on avait mis la baffe dans le coffre de la bagnole, c'était un habitant qui était au micro, et ils parlaient aux autres, sortez de chez vous, la concertation, ça nous concerne, etc. Et des grands-mères de 80 ans qui frappaient à la porte et qui expliquaient ce qu'était le journal à d'autres habitants, etc. C'est elle qui propose, elle vient nous voir, vous allez faire du pot, et bien je viens avec toi, comme ça je suis avec toi. C'est extraordinaire. C'était ça la vie d'un vrai quartier, pour nous c'est ça, la vie d'un vrai quartier où il y a de la vie, où les gens sont respectés, pris en considération, y compris quand ils habitent le pil et quand ils n'habitent pas barbieux, et malheureusement, dans le traitement quotidien, ça a été hyper compliqué. Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de A Table, le journal de la table de quartier, fait par les habitants et pour les habitants. Alors n'hésitez pas à venir nous voir, je vous rappelle que mardi soir, à partir de 18h, nous sommes heureux de vous accueillir, salle paroissiale, et si vous avez des idées, des revendications à porter, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, mardi soir, 18h, salle paroissiale, et nous vous souhaitons la bienvenue pour mardi. Bonsoir à tous. On arrive maintenant à un mois, un an et demi, un peu plus de l'étape des quartiers, on sent qu'il faut, que c'est une étape. La majeure partie des personnes étaient là il y a deux ans et demi, on avait fait une biètre ouverte, que tout le monde avait co-signé, ça avait été envoyé de façon très officielle, avec des questions très pointilleuses, très précises, avec différents sujets abordés. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas un peu synthétiser, dire voilà, on a vu ça, il s'est passé ça ou pas, on reste sans réponse, et quand il n'y a pas de réponse, peut-on simplement nous dire que nous ne l'avons pas ? Et est-ce qu'on ne peut pas de nouveau formuler une maître ouverte très officielle, très courtoise et très polie, en disant qu'effectivement, on attend des réponses, et on est toujours à même de devoir coopérer avec tous, mais qu'il y a beaucoup de connaissances à faire des quartiers, qui visiblement est urtiquante. C'est malheureux d'en arriver là, mais moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut leur refaire un certain nombre de propositions, et qu'on est là pour faire avancer un cheveu de vie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Moi je pense que... Non, on est trop gentil pour la simple et bonne raison, ça fait déjà deux ans, ça fait déjà deux courriers, vous n'avez pas de réponse, il n'y a toujours pas de réponse, on n'a toujours pas d'information. Deuxième volet, la table de quartier, et j'en ai parlé encore au Café Chantier, la table de quartier, ils ne veulent pas en entendre parler, alors pourquoi est-ce qu'on doit faire des courbettes, pourquoi est-ce qu'on doit demander s'il vous plaît, à partir du moment où tout ce qu'on demande, il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas, on n'a pas de réponse, alors qu'on va se faire chier encore à envoyer un courrier, à leur dire ne-neu, ne-neu s'il vous plaît et tout, on ne va pas quand même pas baisser notre frotte. Ils sont incapables de nous apporter des réponses, je crois qu'il faut la reforcer dedans, il faut aller à la mairie et dire voilà, nous ce qu'on veut, on veut des réponses. Voilà, il y en a marre, ça fait trois ans qu'on est là-dessus, ça fait trois ans qu'on fait des réunions, on n'avance pas, apporter des réponses qu'il faut. Alors, je vais aller du coup, les pessimistes, je vais jouer l'avocat du diable, on est déjà allé deux fois à la mairie, une fois, on était 250 sur la grande classe, on les a, elles sont sur le mur, ça n'a pas changé tant de choses, parce qu'on ne l'a fait qu'une fois. On l'a fait qu'une fois, on est allé, on s'est dit, ben tiens, on va y aller, on va, bon, il faisait beau, tout le monde était là, mais non, ce qu'il faut, c'est, ben, si aujourd'hui, si samedi, on n'a pas de réponse, on y va encore samedi prochain, et si samedi prochain, on n'a pas de réponse, on est encore là, samedi d'après, mais ce qu'il faut, c'est les harceler, quoi, c'est demander, c'est dire, voilà, il y en a marre, quoi. Aujourd'hui, ben, on est là pour avoir de réponse, mais si, si on ne fait pas ça, on n'avancera pas, c'est sûr et certain. Alors, j'entends, 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 j'entends qu'effectivement, d'un point de vue, d'un point de vue, façon de faire, c'est peut-être un peu trop gentil, est-ce que, on ne peut pas faire juste un pêle-mêle des deux, fusionner, puis se dire, on sert du côté purement juridique, on essaye de se dégoter un avocat, quelqu'un qui peut nous aider, et puis mettre dans la laine de votre attention, là, maintenant, on va se faire aider, là, maintenant, on va vous chambouler, mais par contre, on va faire ça légalement. Moi, je trouve que, vous êtes d'accord avec cette proposition, sachant que, de toute façon, on donne une semaine là-dessus, on regarde, on rédige, on voit si on est d'accord lors de la lecture la semaine prochaine, et on s'organise, pour aller dans le quartier, avec la Twinko. Ah, je leur ai dit, mais ils ne veulent pas, ils n'ont peur de se faire virer de... Ah, tu veux dire, s'ils n'ont pas de venir ici ? Oui, des locataires. Tu leur as dit de venir à la courte de quartier, et ils ne veulent pas, ils ne veulent pas se faire virer par... Ah, mais, c'est ça, on va se faire virer de... Les propriétaires, par les propriétaires. Il est 8h23. Matinette spéciale en direct de Roubaix. Patrick Cohen, sur France Inter. Roubaix, pour évoquer la politique de la ville, sujet pratiquement oublié de la campagne présidentielle. Roubaix en direct de la condition publique, endroit magnifique, qui, on le disait, symbolise le grand passé industriel de la ville. C'est un immense bâtiment en briques, qui, pendant 70 ans, a été dédié au stockage de la laine. Aujourd'hui, c'est un centre culturel et associatif, une manufacture, disait son directeur tout à l'heure, implantée dans ce quartier du Pile, qui fait l'objet d'un projet de rénovation urbaine. Alors, je vais essayer de situer Roubaix en quelques chiffres, et je demanderai ensuite à nos invités de compléter le tableau. Roubaix, c'est 95 000 habitants, 45% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 977 euros par mois, 30% qui touchent le RSA, un taux de chômage record pour une grande ville, 30%, avec un pic à 50% chez les jeunes. Guillaume Delbar, bonjour. Bonjour. Mère LR de Roubaix, présentation de Roubaix en quelques mots, au-delà des chiffres que j'ai cités, pour se transformer, pour se réinventer, comme vous dites, est-ce qu'on doit agir sur les lieux ou sur les gens ? On doit surtout agir avec les gens. Et c'est vrai que l'enjeu là-dessus, c'est de dire, certes, il y a l'impulsion politique, il y a les élections, on a écouté les programmes, mais c'est surtout la capacité à faire avec les gens. Nous, on a construit depuis trois ans des plans d'urbanisme de quartier, on a relancé un conseil municipal des enfants, la citoyenneté commence là, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'abstention, mais je pense qu'il faut reprendre des bonnes habitudes. Et c'est vrai que ce qui doit faire la différence, c'est notre capacité à travailler avec les gens, c'est aussi comme ça qu'on n'arrivera pas à changer la vie. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre ces doubles discours, et de finalement servir cause de moi ça, parce que ça fait deux fois en trois jours où on a des discours publics sur la participation, sur ce qu'on fait avec les gens, les associations, ces petits suroubésiens, c'est important, et tout ça. Et puis, dans les faits, c'est exactement le contraire. Le contraire chimique sur des civils innocents, réplique donc les tirs ciblés à Washington. L'opération est très ciblée et très politique, vers 22h à Washington. Monsieur le maire, nous sommes les habitants du quartier Dupil, qui nous réunissons en table de quartier avec les associations. À ce titre, nous avons eu l'honneur de vous adresser plusieurs courriers et lettres ouvertes en 2015 et 2016. Cependant, la plupart des questions et demandes exprimées collectivement dans nos courriers sont restées sans réponse de votre part. Aujourd'hui, nous sommes en colère. Nous considérons ce refus de dialoguer avec nous comme insultants, ou comme une insulte, je ne sais pas. Nous pensons que les habitants d'autres quartiers auraient reçu une écoute plus attentive de votre part. Vous ne pouvez ignorer nos difficultés de vivre dans ce quartier, de faire face aux enjeux de sa rénovation et aux carences de sa gestion quotidienne. Ça vous va ? Ce n'est pas trop technique ? Si. Pour à la place de faire face aux enjeux de sa rénovation et aux carences de sa gestion quotidienne, qui est quand même un poil long et compliqué, Oui, carrément. C'est de faire face aux conséquences de décisions que vous avez prises seules. C'est une décision que vous avez prises seules. Au départ, c'était une étude mondiale. Il y avait plus que l'UPC et la énergie dans la table de quartier. Il y avait aussi le centre social, le comité de quartier. Et puis ensuite, du jour au lendemain, parce qu'il y a eu la question de la rénovation, le sort des personnes délogées, à ce moment-là, les relations se sont tendues. Au final, on en arrive là, c'est-à-dire le science radio de la part des pouvoirs publics et de la fabrique. Ils se sont fermés. Ils se sont fermés complètement. Et puis, le fait qu'ils se soient fermés, nous, on a continué nos actions. Donc, on a continué à envoyer nos courriers. On a continué à faire notre journal. Et on a continué à parler de la réhabilitation. On a continué à parler des gens qui étaient dans le besoin, les gens qui avaient la nécessité d'avoir quelque chose de supplémentaire, comme le commerçant qui est en face de chez moi, qui fait multiservices, là, où il a investi au départ un petit montant, certes, mais il apporte énormément au quartier, dans le sens où il rend pas mal de services. Et au moins qu'on lui rembourse ce qu'il a investi. Mais non, même pas. Je suis un multiservices. Je suis installé depuis novembre 2012. On m'a envoyé un courrier en disant que c'était l'EPF qui avait recruté le local. On m'a proposé l'estimation dont j'ai refugé. Étant donné, c'est très bon. Déjà, par rapport à eux, moi, j'ai perdu énormément de clients parce qu'ils ont relogé pratiquement tous les locataires qui étaient en face de moi. Et derrière moi, ça m'a déjà diminué mon chiffre d'affaires. Et après, ils ont fini par couper de l'eau. Ils ont commencé par couper de l'eau. Ils ont coupé l'électricité aussi, qui a alimenté la chaudière. Et il a fallu aussi, presque pratiquement, entre l'eau et l'électricité, au moins deux mois et demi. Et jusqu'à présent, ils ont remis uniquement l'électricité. Et j'attends toujours. Après, l'EPF, d'après eux, c'est une erreur. Ils savaient pas que j'étais connecté directement avec le bâtiment. Moi, apparemment, ils m'ont pas écouté. Mais quand il y a eu des courriers qui ont été faits par les associations, ils se sont remis. Qu'est-ce que vous demandez se faire, monsieur, par rapport à ça ? Moi, j'ai le port des affrontes. Après, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais attention, là, ils vont finir quand je dors. C'est vrai, je vais le faire. Remettre du commerce de proximité, mais efficace, à un prix correct, puisqu'on est dans un quartier défavorisé, sans se faire asphyxier, la seule réponse qui m'a été donnée, c'est non, on va pas remettre des magasins, parce que ce serait pas rentable. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller un peu plus loin, d'essayer de comprendre un peu plus loin ? Parce que c'est vrai aussi, c'est quoi ces montants à Saint-Patt ? Je ne suis pas encore l'avocat du diable, qui vont s'installer ici, qui vont pas avoir une grande clientèle, qui vont pas vraiment pas cher de qualité. Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres types de commerce qui pourraient s'installer ? Les coopératifs, on parle de coopératives, alors c'est un autre fonctionnement de commerce, mais c'est une idée pour faire revivre un quartier qui est un peu paumé, pleinement touché par le chômage et tout ce qu'on peut vivre ici dans le nord de la France. L'enquête publique. Donc, un document transmis par Jean-Pierre, ce week-end, c'est la déclaration en préfecture. Est-ce que vous l'avez vu, ça ? Alors, juste pour faire un retour d'expérience là-dessus, l'utilité publique, c'est quelque chose qui est défini très strictement dans le droit, mais nous, on disait, bah oui, mais le public ici, c'est les habitants, en fait. Alors, c'était la même chose, c'est-à-dire que l'enquêtriste qui avait été nommée, c'était une personne à la retraite d'une ville en dehors de la communauté urbaine, donc quelqu'un qui est censé, en fait, représenter la neutralité, être objectif sur ces choses-là. Et donc, la même chose, elle avait trois rendez-vous en un mois, donc ça se déroule en un mois, la première phase de l'enquête, avec les trois rendez-vous. Généralement, ça se fait sous forme de cahier où on peut venir écrire, en fait, juste écrire comme ça, et à la fin, en fait, elle rend, elle a, je ne sais plus, un délai de deux ou trois mois pour constituer le dossier, et pour dire si, oui ou non, en fonction du dossier qu'elle a reçu des aménageurs, des réclamations qu'elle a reçues des habitants, est-ce que oui ou non, c'est d'utilité publique ? Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est très, très rare, moi je ne connais pas, d'enquêtrice ou d'enquêteur qui aurait bloqué un dossier, c'est-à-dire que, c'est que des choses, plus ou moins, très juridiques, et très techniques, et donc l'aménageur, il fait en sorte d'être en conformité. Est-ce qu'il y a toujours, dans la pocaille du diable, est-ce qu'il y a intérêt à ce que les choses durent longtemps ? Est-ce que moi je n'ai pas l'engagé dans des procédures ? Ah oui, il y a le côté négatif, le côté négatif, il est dans le sens où, c'est la durée, mais le côté positif, c'est que, toi tu engages une procédure, mais eux c'est leur coûte de l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas débloquer leur fond, tant que le dossier n'est pas réglé, et donc c'est ça en fait, c'est pour ça que, à partir du moment où tu mets une procédure en route, ils vont aller de plus en plus vite, et ils vont essayer d'arranger les bidons, comme là, ils essaient d'avoir, ils ont eu, certains habitants ont eu, une revalorisation du prix de leur maison. Et moi je pense que c'est comme cette délégation d'habitants qui vient ouvrir le premier jour d'enquête d'utilité publique, je ne sais pas quel est le premier jour à laquelle l'enquêtrice ou l'enquêteur va être présent, mais qu'il y ait une délégation d'habitants qui se disent, voilà, l'enquête commence, nous on vient, on vous dépose, un, deux, trois, quatre, cinq, on fait un petit peu de bruit autour de ça, on met les autres au courant qu'il y en a encore deux fois, l'enquêteur sera là, présent, en mairie de quartier, et qu'il faut qu'il se passe, enfin, nous ça nous avait permis, en tout cas, pour là, de mobiliser aussi. c'est mon brezac, c'est le son des barrages, c'est le son des barrages, c'est le son des barrages, ouais, voilà, exactement. Alors lui, il est carrément, carrément, allez, moi je vous emmène, si vous voulez. On va voir. Les derniers qui sont... Et c'est toujours les mecs qui ballaient, là, ça, on en fait, on en fait, on en a balayé, c'est ça. On a balayé, c'est ça. En fait, cette enquête publique, je peux vous dire exactement ce que j'ai entendu, c'est de toute façon, on va faire une enquête publique, mais comme il n'y aura personne, ça va passer tranquille. Mais en fait, ils vont être surpris, parce qu'ils ont été surpris, parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont déplacés pour cette enquête publique. Voilà, c'est beaucoup trop court. Alors, ce que je vous propose, je ne sais pas le faire trop casse-pied, mais de lire les idées principales, on fait comme ça, je pense que... Donc, à ce stage du projet, nous ne pouvons plus contester, c'est ce qu'on avait dit, l'utilité publique, car ça aurait pour effet de retarder encore des travaux d'aménagement bien trop long à venir. Le projet nous semble déjà trop entamé, mais ils ont racheté une vraie quartier déprécié pour laisser plus longtemps encore le quartier dans cet état. De nombreux habitants ont déjà quitté le quartier, l'enquête publique sur l'aménagement du quartier arrive sûrement trop tard. Donc ça, c'était un point sur lequel on s'était mis d'accord la fois dernière. si... Cependant, nous voulons porter à la connaissance certains désaccords, inquiétudes, questions et propositions dans l'espoir qu'elles fassent l'objet de recommandations dans l'avis qui sera remis par la commissaire enquêtrice. Nous voulons aussi insister sur le sentiment de mépris ressenti aujourd'hui par de nombreux habitants et par les associations. Je lis, s'il y a quelque chose, vous levez la main pour le renvoi. Des propriétaires non concernés par le rachat des maisons n'arrivent pas à vendre du fait de la dégradation du quartier ou alors à un prix excessivement bas par rapport à l'investissement réalisé dans la maison. Ils se trouvent de fait assignés à résidence dans le quartier. Certaines personnes âgées doivent quitter un logement auquel elles étaient attachées, qu'elles s'étaient appropriées au fil des années où elles pensaient finir leur jour et un réseau social d'entraide qui, pour certaines, est encore vital. n'a absolument rien à draper cette joie-là. Ça dérange vraiment les anciens, ceux qui ont payé une compagnie de l'entreprise. Voilà, c'est chiant. Voilà, un mois prochain. Si vous voulez qu'on passe une pause à la semaine prochaine ou... Tout le monde est KO. Arrêtez le projet, arrêtez de nous emmerder, démolissez un petit les maisons paiement publiées, écoutez-nous la faite. Laissez nos gens tranquilles, laissez le petit personne âgé qu'en fait. Qu'est-ce que tu veux je lui dis en merde ? Déjà, les conséquences psychologiques, c'est vrai. Quand tu penses à ça, tu dis, ça devient vraiment quelque chose que... Et c'est pour ça qu'au plus vite on va en sortir, au mieux c'est, parce que c'est vrai que ça ne bouge l'énergie. On ne parle plus que de ça. Moi, il y a des fois, j'ouvre la porte et je m'en vais parce que... Ça devient vraiment plus possible. C'est ingérable. Ça devient ingérable. C'est bon. C'est bon. Moi, je ne pensais pas partir. Je suis en colère, très en colère et ça bîme ma santé. Parce que je pense ça nuit et jour. Moi, je me réveille la nuit où est-ce que je vais me retrouver. Des fois, je fais du cauchemar que je suis en train de déménager. Tout ça, dans la tête, ça voyage. Je pense tout le temps. Je me lève le matin. Avant, je n'avais jamais mal à la tête. Mais quand je me réveille, je commence à penser. Je descends en bas que j'ai mal à ma tête de chienne. C'est jour, je vais faire un AVC, moi aussi. Nous, ce n'est pas une agence ou une agence. Nous, ça nous travaille. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va rester faire, si on va partir, si on va rester, si on va changer, si on va crever, si on ne sait jamais. Il y a beaucoup d'usure parce que tenir deux ans, moi, quand je voyais que les gens revenaient toutes les semaines, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige même parfois, à la réunion du mardi soir, moi, je dis chapeau. Donc, c'est qu'il y avait aussi le besoin d'avoir un lieu comme celui-là. On a gagné des choses. Je pense que le fait d'avoir été entendu, d'avoir réussi à faire une synthèse pour l'enquête publique, c'était important. Et donc, le rôle des associations, il a été là. Il a été sûrement aussi bloquant puisque, visiblement, comme ça a été montré, ça, c'est mon avis, comme étant, les gens sont manipulés par les associations. Est-ce qu'ils faisaient rassurer à les habitants ? Ils disaient, c'est bon, on n'est pas assez grand. Ils pensent qu'on n'est pas assez grand. On a besoin d'une tutelle associative. Ils n'ont rien compris. C'est méprisant pour nous que de dire qu'on est sous votre emprise. Voilà. Je pense que ça a permis la continuité du truc. Et d'ailleurs, c'est bien ça que ça a permis puisque c'est bien aux associations, c'est les associations qu'on a essayé de fragiliser pour tuer la dynamique. Qui dit disparition ou diminution des subventions dit forcément un poids plus gros et puis une possibilité de faire encore plus pression sur les associations. Donc, quand vous êtes le vilain petit canard parmi les autres, on a vite fait de vous isoler puisque des associations souffrant de la disparition de leurs subventions peuvent très vite m'être mis entre guillemets à l'amende et se dire attention, un tel ou un tel n'est pas fréquentable. C'est un petit peu ce qui se passe pour nous au film. Au début, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'ignons quand même. On était quand même beaucoup plus. Et là, les gens, je ne sais pas s'ils ont de la lusure ou avec les sentiments, les belles paroles, je ne sais pas. Moi, je continue mon combat parce que et pour les gens qui vont perdre leur logement et pour moi aussi, je me dis quelque part, on va être là avec les travaux. Ils nous disent non, non, il n'y aura pas de gêne pour les stationnements. Il y aura... Mais si, il y en aura. Mais si. En fait, la table de quartier, elle est en train de mourir de sa belle mort parce que justement, il n'y a pas de sujet puisqu'on n'a pas de technicien, on n'a pas d'infos, puisqu'on est dans la rédemption totale d'informations, pas de rendez-vous, pas d'espace de discussion, pas d'échange. Alors, ça pourrait être l'inverse et la table de quartier qui manda le concilier. On parle souvent au passé, finalement, là, j'entends, on a, je pense, tous un peu le sentiment d'être à la fin d'une étape, ne serait-ce parce qu'il y a eu l'enquête publique. L'idée, c'était de ce soir un peu mettre en commun vos réactions par rapport à la lecture de ses conclusions. Dans les conclusions, il y a vraiment des aberrations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dire qu'il y a vraiment eu une coordination, je ne sais plus comment les appeler ça, une coproduction, je suis absolument certaine qu'il n'y en a pas eu, de dire qu'il y a eu un semblant pour eux, c'est ça aussi. Le rapport de la commissaire-enquêtrice, je n'ai pas donné mon opinion tout à l'heure, il nous écrase, il ne nous donne pas raison, même si elle a entendu des choses, qu'elle restitue, y compris une forme de compassion pour les gens qui vont se retrouver dans la merde parce qu'à un moment donné, le crayon de l'urbaniste est tombé sur leur maison, personne ne sait pourquoi. on a, par plusieurs manifestations, essayé d'aller en contact avec le maire, les instances, comme on dit, et qu'on n'a jamais eu de retour, on a toujours été traités comme des... si, les rendez-vous individuels, au cas part, c'est le seul truc. À part le rendez-vous individuel, mais bon, qui n'a rien donné, de toute façon. Et heureusement, en fait, il y a cette ex-u, histoire de la table de quartier parce que les gens ont eu la possibilité de s'exprimer. Et il y a eu ce journal aussi qui a été vraiment aussi quelque chose de formidable parce que, voilà, on va bientôt sortir le 5 et on a mis ce qu'on pensait, on a mis les valeurs du quartier, on a parlé des gens qui avaient besoin de nous, on a parlé d'un tas de choses que, s'il n'y aurait pas eu de la table, ça serait passé à l'as. Si on veut passer autre chose, je pense qu'il faut changer l'organisation. La table de quartier, c'était sympa, mais si on veut avoir des résultats, il faut peut-être passer à une autre organisation. Là, je ne pose la question pas pour qu'on y réponde aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Même en pendant un quartier, même en pendant un quartier, qu'il s'appelait de l'article. Qu'est-ce qui va arriver en 2020 ? En même temps, je crois que l'on a été sensé. Moi, j'étais persuadée que ça allait marcher, que c'était quelque chose qui serait bien accueilli, même si ça peut paraître naïf aujourd'hui. Mais que c'était une chance pour la ville, pour le quartier, d'avoir un lieu comme ça pour le projet. Et donc, du coup, je pense qu'à un certain moment, il aurait fallu être plus rentre-dedans. Mais ça voulait dire aussi un positionnement différent, peut-être des associations. Moi, ça m'a choquée de dire à des personnes, si vous changez de maison, vous y êtes attaché pendant longtemps d'années, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas ci, vous ne pouvez pas ça. Puis finalement, on leur demandait des frais de... Au départ, on leur demandait des frais de notaire. Il a fallu l'appui de la table de quartier en disant, mais non, on ne fait pas une opération blanche pour demander aux gens qui ont fini de payer leur maison payer un notaire. Ça coule de source, vous les obligez à partir, à un moment donné, prenez vos responsabilités. il a fallu l'appui de la table de quartier à un moment donné pour dire aux pouvoirs publics que non, on ne fait pas ça, on n'agit pas comme ça. Dire, ok, c'est un projet en jeu, c'est la rénovation urbaine et tout, mais ce que les habitants demandent, ce n'est pas payer-moi ma maison double, on n'en est pas là. Les gens disent, donnez-moi l'équivalent. Je veux dire, c'est pas... En termes de demande, c'est pas... On a la charte de l'habitat qui dit exactement ça, la charte de l'habitat. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il faut vous proposer le même, voire mieux, une amélioration de ce que vous aviez. Et c'est exactement ce que les habitants demandent aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas exceptionnel, c'est pas... Même si derrière, je peux comprendre que les élus, eux, sont tributaires d'un budget, qu'il faut rentrer dans des chiffres, etc., etc., mais la vie d'un quartier, c'est pas une logique comptable. La vie d'un quartier, c'est pas une logique de plan, d'architecte ou de gars qui peuvent penser tel ou tel projet ou de coup de pelteuse, etc. Il y a cette vie humaine, il y a ces gens qui ont encore une fois comme seule richesse leur tour, leur maison, etc., et qui avaient envie d'être entendus, écoutés. Et moi, je suis persuadé que plus de la moitié des dossiers auraient été résolus que par l'écoute et l'échange. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est de ne pas me contenter de ça, c'est que les gens qui veulent venir dans le quartier dans le futur puissent trouver ce qu'ils attendent dans un quartier populaire, c'est-à-dire qu'on réinstalle un petit peu quelques commerces, que l'on fasse progresser les associations, qu'il y ait un lien beaucoup plus serré avec les gens qui sont le plus du quartier, qu'il y ait des intermédiaires qu'il faut arrêter d'avoir du mépris pour les gens qui se battent pour le quartier. Et si ça venait à se reproduire dans d'autres quartiers, je souhaite vraiment beaucoup de courage aux habitants, mais surtout pas lâcher. Et se renseigner, il faut qu'ils se renseignent sur plein d'assos qu'il y a dans d'autres villes. Parce que peut-être que comme toi, tu fais entre assos, entre vécu, on peut à un moment donné se faire un relais et puis dire tiens, nous, on a eu la solution pour ça. Tu veux que je te dise comment on a fait ? Vraiment, pas avoir peur de partager avec d'autres villes, d'autres quartiers, même si on a des a priori. Peu importe. Ah, ça continue encore. Attends que c'est pas fini. Ouais. Non, on va continuer, bien sûr. Et on va bien les remercier à la fin quand ça sera fini. Et puis même si jamais il y a une solution pour nous, on continuera à soutenir les autres. Ah, pas de souci. On continuera à venir pour les autres. Comme on est là depuis le début. Pour l'instant, on n'a pas de solution pour nous, mais bon. Imaginons que on continuera à se battre pour les autres. Ah, pas de souci. C'est sûr. Mais bon, je sais que ça avance, mais quand est-ce que ça va être la fin? Quand est-ce que ça va être la fin? Non, parce qu'à un moment même, tu me disais « Vraiment à ma place » parce que moi… il va se caser, il va se calmer, quoi. Le plus vite possible parce que il va paraisser toujours comme ça, il va devenir fou. Il va devenir folle. À la fin. Et c'est toi qui vas devoir t'occuper de moi. Hein? Comme d'hab. Et voilà. Maintenant, on attend. Ouais. Je suis rentrée, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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